Bon je suis en train de préparer mon sac pour aller photographier un mariage aujourd'hui Donc forcément j'ai pas énormément de temps, surtout qu'il est fort que je finisse de me préparer, que je finisse le montage Aujourd'hui la vidéo, comme c'est dit dans le titre, ce sera un apéritif pour moins de 8€ pour 4 personnes à peu près Sachant que j'ai compté à peu près large point de vue du prix, on peut faire moins parce que c'est vraiment des trucs, des ingrédients de base Et donc là il faut que je finisse de ranger tout ce bazar et je vous laisse la vidéo Normalement quand elle est diffusée, au moment où elle est diffusée, je serai en train de prendre des photos au mariage Voilà Allez c'est parti Pour cet apéritif et j'espère en moins de 2h, je vais commencer par ce qui prend le plus de temps, faire gonfler la pâte Pour faire des mini pizzas et autres petites choses Donc dans de l'eau tiède de la levure boulangère avec un petit peu de sucre pour que ça gonfle plus vite Pendant que la levure se développe, on va prendre un peu de temps pour préparer la prochaine étape Un peu de fromage blanc Donc pour ça, j'ai fait tiédir du lait entier Classique, j'ai déjà fait plusieurs fois Et je vais mettre du jus de citron pour que ça caille Et en plus le jus de citron sera pas mal pour la suite de la recette On voit déjà que ça caille Donc ça c'est assez rapide là avec du lait tiède Et ça c'est une manip que je vais faire exactement comme ça avec mes terminales en spécialité physique Où on va faire cailler du lait pour extraire une protéine pour en faire de la colle Donc on va faire de la colle à partir du lait C'est vraiment bien plus rapide quand le lait est tiède Facteur cinétique, tout ça Voilà, plus qu'à filtrer Pour filtrer, un bocal Un torchon que j'ai rincé pour pas qu'il y ait trop de laissis et compagnie Et là on a bien le lait caillé Et voilà Pour la prochaine étape, on va faire la pâte qui va reposer Donc là j'ai 5 kg de farine Je sais pas exactement combien je vais en faire Je vais essayer d'en faire 200-300 g Un peu plus Et à ce moment je mets le sel Pour pas qu'il soit en contact direct avec les levures Voilà, et il n'y a plus qu'à pétrir Comme ça en mettant d'abord l'eau puis la farine On est bien sur la consistance Et vu que je ne mesure rien Au moins je peux progressivement ajouter la farine On a peut-être fait beaucoup Et voilà la pâte qu'on obtient Après quelques petites minutes Je la recouvre Et on va laisser ça pousser pour au moins une heure Pour la suite je vais faire un combat de boîte de conserve Il y aura du concentré de tomate Et du thon pour faire deux sauces différentes Une sauce pour diper Éventuellement des légumes Ou faire 2-3 petites choses Et une sauce pour les pizzas Donc déjà pour la sauce avec le thon Je vais prendre du fromage frais Que je viens de faire Je prends ça et je garde le reste de côté Et là il faudra relever un petit peu le tout Avec du citron Et je vais chercher des herbes Je vais rajouter un petit peu de menthe ciselée Enfin un ché Un quart d'oignon Donc petit oignon A ça je vais ajouter un petit peu de sel Mais c'est plutôt pas mal pour l'instant au goût Et un petit peu de poivre Et ce n'est pas tout Aussi une goutte d'huile essentielle de citron Allez deux Pour donner ce goût de citron Mais pas l'acidité Kejab Donc là on va s'intéresser à la sauce tomate Je vais la faire un petit peu relever Avec de la sauce sarracha Un petit peu sucré parce que là on a du concentré de tomate Il faut un peu compenser l'acidité Avec du ketchup Qu'est-ce qui nous manque avec tout ça ? Il va nous manquer le sel Donc la sauce soja Et pour bien rappeler le côté sauce tomate Je vais mettre Ici des herbes Et je crois que j'avais un petit peu D'origan vert Bon j'ai un petit peu sali mais ça passe J'ai ajouté les oignons Un petit peu d'eau Et là on a une sauce qui est plutôt pas mal Et donc là je vais préparer un jus de tomate A base de concentré Je n'ai jamais essayé mais Ça doit peut-être être trop compliqué Parce que le jus de tomate qui nous vend dans ce qui va marcher Ça passe de concentré la plupart du temps Ou voire quasiment tout le temps C'est rare je pense de trouver un jus de tomate frais De tomate pressée En tout cas je suis quasiment sûr que la boisson préférée en avion Elle vient de concentré Je vais l'épisser un petit peu Je ne vais pas juste mettre du concentré de tomate et de l'eau Ce serait mal me connaître Ici j'ai des petits grains de poivre qui sont super bons On peut même les croquer Ça donne un bon goût Et c'est pas trop trop fort Je ne vais pas mettre de sel J'ai déjà mis du sel un peu partout Du poivre moulu Donc je vais ajouter une feuille de menthe que j'ai coupée Enfin que j'ai un peu scarifiée Trois petites lamelles de gingembre Et on va rajouter de l'eau Je vais mettre ça au frigo Et je rectifierai la saisonnement tout à l'heure Pour la suite je vais partir sur une omelette Avec ici des bons gros œufs du marché Je vais en mettre juste deux On verra bien ce que ça donne Et pour apporter un peu de gourmandise A cette omelette Je vais y mettre le fromage frais Et de la menthe Donc ici de la menthe fraîche du jardin Enfin du balcon Un petit peu de poivre Et on va battre tout ça Ça sent bon Ça va dire que ça sent bon Donc là sur une poêle tiède chaude Je vais mettre le mélange Bon plutôt tiède que chaude Et là je couvre Je le tente à une façon d'une crêpe ou pas J'encule un peu l'appareil Et voilà comment c'est fait chez moi Le mec est trop fier J'espère que ça retourne une crêpe Et voici la pâte à pizza Qui a bien gonflé Elle remplit le saladier Ça sonne creux C'est sympa Et là je vais la retravailler Et justement C'est tout dont je parlais tout à l'heure Le pot de faiscelle Il est pas mal Pour fleurer la table Je vais pas me la péter Mais j'ai trouvé que l'idée T'était pas mauvaise Donc là pareil sur la pâte Un peu plus Ça répartit plutôt bien Et en plus ça permet de Scouper la bonne quantité De pâte Quand on veut en prélever Et là mon prochain achat Ce sera vraiment Le truc en plastique Là je sais pas comment ça s'appelle Pour prendre la pâte Là qu'ils ont Les boulangers Je la retravaille un petit peu Et pour rouler le tout J'avais gardé Un morceau de bois Qui me servait de tringle Donc j'avais un bout en trou Je l'ai gardé pour En service de rouleau à pâtisserie Là je vais en porte-piécer Des petits disques Pour faire des mini pizzas Que je cuirai à la poêle Ça je vais le retravailler Pour en faire quelque chose Je sais pas encore trop quoi Et donc là je vais remplir Enfin je vais étaler De la sauce tomate Sur quasiment toute la Toute la surface Mais il faut que j'en garde un petit peu Pour les mini pizzas ici Je vais pas laisser ça comme ça Je vais mettre un petit peu de fromage Donc là je râpe du comté Pour quand même apporter un petit peu de De plaisir et de gourmandise Et donc là ça commence à être un petit peu le bazar Mais c'est pas trop grave On va replier Tout ça A la façon d'un Pant au raisin Et donc là le gros boudin Ce qu'on va le faire C'est qu'on va le détailler En petits morceaux Et là on a quasiment que de la chute Je devrais peut-être pas faire ça Ça va repousser dans mon estomac Ça me rappelle qu'on était petit Allez on découpe tout A peu près sur Un centimètre et demi Deux centimètres Et je les mets sur Ici du papier sulfurisé Sur la plaque qui va au four Bon là ils sont pas très très jolis Mais normalement ils devraient se reformer En repoussant un petit peu Et à la cuisson Ils devraient bien prendre la forme Là juste avant de faire cuire les pizzas Je veux un petit peu les aplatir Enfin les pizzas, les rouleaux Les aplatir avec un petit peu d'huile d'olive Pour la couleur Et sinon faut pas être trop qu'elles gonflent en hauteur Surtout ça J'ai déjà fait le test Et ça marche mieux comme ça En tout cas ils ont déjà regonflé On va laisser reposer 10 minutes Le temps que le four chauffe Là le four je l'ai mis à 200 200-210 Ça devrait pas prendre trop longtemps à cuire C'est aussi pour ça que je les aplatis Pour que la chaleur puisse bien aller au centre Et c'est parti pour la tentative De mini pizza à la poêle Donc comme les pizzas à la poêle Je les fais cuire d'un côté Je les retourne et je les garnis Ah ! C'est quand même chaud C'est quand même plus galère qu'au four On va pas se mentir Je pense que je pourrais arrêter le feu Que ça finirait de cuire tranquillement Et je vais essayer de proprement déposer un peu de fromage sur chaque Sans que ça tombe sur la poêle Pour pas que ça brûle Et bah c'est trop tard Donc quelque chose de très simple Peut-être même trop simple Mais c'est pas grave C'est cette préparation au thon Que je vais mettre dans un champignon Après je vais peut-être décorer avec un petit peu de menthe Parce que là ça fait un petit peu ton sur ton Oh ! Oh quel humour ! Voilà je me mets juste là pour goûter un peu de tout Parce que avec ce vieil appareil Je peux pas vraiment travailler dans des conditions de luminosité assez faibles Donc là je profite encore un petit peu de la lumière du jour Donc là je vais commencer par ce jus de tomate Honnêtement c'est tellement bête à faire En plus là je l'ai épicé un petit peu comme il faut J'ai rajouté de la sauce piquante Donc c'est pas mal Et tout le monde quasiment devrait avoir du concentré de tomate chez soi Et ça sert à rien de prendre du carton D'acheter des choses plus chères pour avoir du jus de tomate Qui est quasiment le même que celui qu'on achète en brique Après un peu de carottes en morceaux avec ici de la sauce au thon avec le fromage maison Et ce goût de citron Franchement ce goût de citron De l'huile essentielle c'est vraiment bon Là je goûte juste Je remettrai joliment après Ouais j'ai préparé j'en ai encore pas mal de l'autre côté Ensuite qu'est-ce que je vais goûter ? Les mini pizzas individuelles cuites à la poêle Je les ai faites juste un petit peu réchauffées J'avoue que c'est là je les ai réchauffées au four avec les autres Mais mieux les faire au dernier moment Ensuite champignons et sauce au thon Je vais pas regoûter Parce que bah Ils mettent les champignons La sauce est bonne Ça marche bien ensemble Mais cette omelette que j'ai mis en stick Avec pas mal de fromage frais Ça reste bon c'est frais Et je trouve que c'est mieux qu'une quiche C'est un quiche ça devient tout de suite lourd Avec de la pâte déjà qu'il y a de la pâte à pizza J'allais pas en rajouter Et ça c'est vraiment pas mal Là c'est petit pain au raisin à la pizza Ils ont bien gonflé comme il faut Il y a ce goût un peu de pain C'est avec le fromage juste le grain comme il faut C'est pas dégoulinant de fromage Il y a des parties un peu plus cuites qui sont vraiment pas mal Ça je le referai Ça se mange facilement C'est facile à prendre Franchement c'est plutôt un bon apéro ça Il y a de quoi faire un repas Et encore une fois ça coûte quasiment rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti